Alors j'ai fini de manger il y a pas longtemps, donc comme tous les nouveaux-nés, tous les petits bébés, je risque de faire mon rototon à un moment donné. Surtout que je parle beaucoup, donc quand je parle beaucoup j'emmelle de l'air, et forcément l'air ça veut partir, donc du coup, allez, fais ton rototo oui. Il marche pas le tournoi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de S justement ? Ah là il n'y a pas de S. Bon, au niveau de la musique, n'hésitez pas à me dire si au niveau du micro c'est bon, si la musique n'est pas trop forte par rapport à ma voix, juste voilà un petit fond d'ambiance. Je suis dit à 145 il y a un S. Salut Signe, couche toi pour te détendre. Ça va être nickel la review, c'est ça exactement. Ça va être très très nickel. Alors, nickel leçon, merci noop noop. Donc, Libérator Assault Group, c'est le nouveau nom, salut Yuna. C'est le nouveau nom du détachement index des Blue D'Angels. Et donc c'est Libérator Assault Group. Vous allez voir, il y a quand même quelques changements. Alors, je me suis pas mis l'index à côté, ce que je vais faire, mais attendez, hop. Comme ça, on va pouvoir analyser, vu que c'est le premier détachement. Space Marine Index Blue D'Angels. Alors, je le mets en VO, hein. Désolé pour vous. Alors, je vérifie juste au niveau du cadrage. Paf. Ouais, c'est cool. Bon, je sais qu'au niveau de la Red Thirst, il n'y a pas de changement. C'est plus, on va tout de suite aller au... Voilà. Aux optimisations, à ce qu'on nous les affiche tout de suite après. Donc, au niveau de la Red Thirst, aucun changement. C'est lorsque vous faites un mouvement de charge, vous avez plus une attaque et plus de force sur vos armes de mêlée, pour les figurines de l'unité. Donc, qui dit mouvement de charge, ça veut dire que lorsque vous faites l'intervention héroïque, intervention héroïque, je le rappelle, c'est un mouvement de charge. Alors, attention, lorsque vous gagnez des améliorations, lorsque vous faites un mouvement de charge, cela ne signifie pas bonus de charge. Enlevez-moi ce mauvais vocabulaire. Lorsqu'on parle de bonus de charge, c'est lorsque vous faites un mouvement de charge, durant votre phase de charge, durant votre tour, en fait, lorsque vous déclarez une charge avec l'une de vos unités, que vous faites votre jet, et donc que vous gagnez fight first, donc combat en premier. C'est ça, le bonus de charge. C'est ce fameux combattre en premier. Là, on est juste sur un mouvement de charge, qui potentiellement peut s'effectuer en dehors de votre phase de charge, donc potentiellement durant la phase de charge adverse, via l'intervention héroïque, qui vous dit, bah, vous faites un mouvement de charge de 2d6. Et donc, lorsque vous faites l'intervention héroïque, vous gagnez plus une attaque et plus d'enforce si vous jouez le libérator à ce groupe. Exactement, Razor, bonus de charge égal combat en premier, et c'est tout, point, punto, finito. J'ai plus d'autres expressions pour dire que c'est fini. Laisse-moi tranquille, ça marche. Ah là là. Alors, donc là, aucun changement. On arrive sur Speed of the Primark. Alors, est-ce qu'on l'avait avant ? On l'avait pas. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont split. Alors, ils ont séparé des optimisations qu'on avait autrefois dans l'index, que vous pouvez voir là. Ils en ont laissé un petit peu par-ci, ils en ont viré sur un autre, etc. Bref. Speed of the Primark, c'est une référence si jamais vous avez joué Blood Angel en V9. C'était, je crois que c'était un trait de seigneur de guerre, me semble. Rapidité du Primark. Alors, une fois par bataille, j'espère que c'est un gros bonus. Au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser cette optimisation, et s'il le fait, alors jusqu'à la fin de la phase, les unités du porteur ont combat en premier. Ouh, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Alors, ok, c'est usage unique, mais c'est Adeptus Astartes Model. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'équiper sur un lieutenant, sur un capitaine, sur un tech marine, sur un archiviste, sur un chaplain. Qu'est-ce que j'oublie ? Je crois que c'est tout. J'oublie rien. Donc, alors, comme le dit Diana, heureusement que c'est qu'une seule fois par bataille. Sinon, autant jouer un judiciaire, en fait. Non, c'est très fort. Franchement, je suis persuadé que ce sera joué si jamais c'est le détachement qui en sort le mieux. Beerus Unit. Ouais, c'est ça, c'est bien. Oui, oui, ça aurait été juste Beerus. T'as intérêt de bien positionner ton personnage pour profiter du fight for que sur ton personnage. Mais non, non, là c'est bien l'unité du porteur. Donc comme ça, vous pouvez activer toute l'unité. Donc vous imaginez, vous vous chargez, vous allez, vous faites, ok, t'as mis ta garde sanguinienne à portée de charge. Paf, je te charge. Et là, t'en as peut-être faire service. Uno. Cartuno. Plus 4. Bim. Je tape d'abord. Le lieutenant avec armes combinées. Non, ça, c'est pas vraiment une bonne combo Razor. Ouais, ça peut rejoindre des Terminators aussi. Donc ça peut être des Blade Guard, des Terminators, ça peut être de la Compagnie de la Mort. Si vous mettez un Chaplin là-dedans, ça peut être tellement de choses. Et en fait, j'ai envie de dire, mais on va le voir. Je vous spoil un petit peu. En français, je vous divulgache. Vous n'avez plus le combat dans la mort. Voilà. Vous n'avez plus ce qu'on appelle le Fight on Death. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'ils vous ont mis le Speed of the Primarch. Salut Loony. Cartes pièges et Yu-Gi-Oh. C'est ça. Reverse du Inno. Ah ouais, non, non, mais c'est une super optimisation. Et vu que justement, vous partez ce Fight on Death, vous le récupérez indirectement là. Vous ne payez pas de PC, mais c'est qu'une seule fois dans la partie. Donc il faudra bien l'utiliser. Je crois que ce n'est pas dans ce détachement. Je crois que c'est dans l'autre. Alors attends, que je ne te dise pas de bêtises. Ça, c'est l'attaque. Ça, c'est le Fall Back Charge. Ça, c'est l'Advent Charge. Ça, c'est le lance... Non, c'est dans un autre détachement. C'est dans le détachement de Death Company. Le Fight on Death. Voilà, voilà. Oui, on vous divulgache un petit peu tout ça, mais bon. Ne vous inquiétez pas. On va voir tout ça ensemble, étape par étape. Ensuite, on a le Rage Falled Warrior. Avec mon puissant accent anglais. De toute façon, maintenant vous êtes habitués. Je suis complètement flouante. Complètement flouante in English. Alors s'il y a des anglais ou des... Ou des bilingues dans le chat, je suis désolé de vous martyriser comme ça. Bref. Adeptus Astartes Model. Une fois par bataille... Ah, ça par contre, ça fait mal pour l'optimisation qui arrive. Au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser son optimisation. Ici, il le fait jusqu'à la fin de la phase. Le porteur voit ses armes de mêlée, parce que c'est Weapons au pluriel. Avoir la capacité touche soutenue 3. Alors, autant on l'aurait mis sur un seigneur loup sur loutonnaire. Comme ça, il aurait ses extra attaques qui seraient sustain. Parce qu'attention, des extra attaques, donc des attaques bonus en français, vous ne pouvez pas booster... En gros, vous ne pouvez pas améliorer la caractéristique d'attaque. Mais les touches soutenues n'améliorent pas en fait la caractéristique d'attaque. Ça ne génère que des touches en plus. Comme je l'explique dans mon épisode règle d'hier, en fait, qui a très bien marché, merci à vous, merci beaucoup. Vous dupliquez vos dés. Voilà. Ce serait super intéressant. Sauf qu'en fait... Bah non. Non, non, ça va être qu'une seule fois. Alors, on verra. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a du capitaine des S-Company. Ça y est, on a le retour des Lost, des perdus, des paumés. J'ai envie de dire ça. Allez. Hop. Capitaine des S-Company, c'est les paumés. Ce qu'on les appelle The Lost. Donc, j'ai envie de les troller un petit peu. J'aime beaucoup les Blood Angels. Je les affectionne beaucoup. Mais bon, si on peut les taquiner un petit peu, ça ne fera pas de mal. Bref. Sustained 3, c'est pas mal. Franchement, si vous le prenez, ça ne va pas être, je pense, l'optimisation prioritaire. Je pense que déjà, entre les deux, Speed of the Plumar est beaucoup plus intéressant. Parce que le Fight Force, c'est juste insane. Surtout que ça impacte toute votre unité. Alors que là, c'est juste le porteur. Et c'est là où ça... Où ça bloque un peu. Mais oui, comme le dit Diana, on peut imaginer un judiciaire avec ça, avec précision et blessure dévastatrice. Ce n'est pas impossible. J'ai un ami Blue Angel, mais bon, on sait que ceux qui sachent savent ce que ça veut dire. Ah oui, non, mais tu es obligé, de toute manière, d'avoir le Hots of Moment avec ça. Ou alors, tu le mets sur un... Sur un Chaplin Jump Pack. Parce que tu peux lui mettre... Enfin, il a le Gantle énergétique. Et vu que tu le mets avec la Compagnie de la Mort qui, je vous rassure, ont gardé la relance des jets pour toucher, mais seulement avec leurs armes de mêlée. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, il y a toujours des relances pour toucher assez simple à obtenir. Hum... Mais oui, je doute que ce soit l'optimisation prioritaire dans tous les cas. Mais elle a du potentiel. Par contre, c'est qu'une seule fois par partie. Ensuite, on a l'Icône de l'Ange. A chaque fois qu'une unité ennemie, en excluant les monstres et les véhicules, à portée d'engagement de l'unité du porteur, si elle est sélectionnée pour battre en retraite, les figurines de l'unité ennemie doivent faire un test de fuite désespérée comme si leur unité était Battleshock. Et quand elles le font, si l'unité ennemie était déjà Battleshock, alors elle a subi un malus de 1. Donc ça veut dire que vous avez 50% de votre unité qui est détruite si vous faites votre test de fuite désespérée alors que vous étiez déjà Battleshock. C'est dangereux. Ça n'encourage pas à vouloir désengager. Alors après, s'il vous reste une figurine et que ça peut embêter votre adversaire, faites-le, hein. Mais là, ça c'est une très bonne optimisation. J'aime beaucoup celle-ci. C'est exactement comme les Witch, je crois les Serast des Drucari. C'est pareil, ça oblige un test de fuite désespérée si l'adversaire désengage. Mais... Alors, c'est bien et pas bien à la fois. Je m'explique. C'est bien parce que, bah, l'adversaire prend des risques. Après, Warhammer 40 000 reste un jet de dés. Il peut très bien faire un jet chanceux et tout réussir et du coup, votre capacité n'a servi, on va dire, à rien. Ou alors, elle va être catastrophique sur le jet de l'adversaire et là, c'est... On sort le champagne, etc. Euh... Mais, dans tous les cas, ça n'empêche pas l'adversaire de désengager. C'est pas comme les Black Templar, vous savez, ils ont un stratagème sur 4+, ils vous empêchent de désengager. Donc là, c'est une chose sur deux, c'est oui ou non. Donc, ça veut dire que l'unité où vous aurez les cônes de l'ange, c'est pas une unité qui va pouvoir, dans 100% des cas, s'assurer de rester bloqué au corps à corps. Parce que souvent, c'est très intéressant de rester bloqué au corps à corps, parce que ça veut dire, en général, vous êtes infanterie, donc ça veut dire qu'on ne peut pas vous tirer dessus, à moins d'avoir des pistolets et d'être engagé contre vous. Ou alors, vous êtes engagé contre un monstre et un véhicule, et dans tous les cas, il peut vous tirer dessus. Sauf si c'est Blast. Bref, vous connaissez les règles. Euh... Donc, c'est bien. Tout va dépendre, je pense, du coût en points de l'optimisation. Par exemple, si elle coûte 30 points, c'est trop cher. Si elle coûte 20 points, pourquoi pas ? Si elle coûte 15, c'est auto-inclus. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre des coûts en points, etc. Mais, ça reste intéressant. Ensuite, on a le Gift of Foresight. Pareil, Adeptus Astertes. Donc, on est plutôt tranquille. On peut vraiment équiper nos persos comme on veut. Il n'y a pas vraiment de restrictions à part d'être Space Marine. Donc, ça, c'est bien. Une fois par bataille. Donc, ça a l'air d'être la thématique, sauf pour celle-ci. En fait, il n'y a qu'une seule optimisation qui n'est pas qu'une seule fois par bataille. Donc... Ah non, par tour de bataille, pardon. Par Battle Round. Ah, c'est pas mal. C'est bien, ça. Juste après avoir fait un jet de touche, de blesse ou de sauvegarde pour le porteur, vous pouvez traiter le résultat comme un 6 non modifié à la place. C'est OK. C'est OK. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas prendre votre 6 ici pour proc ça parce que vous ne pouvez pas avoir deux optimisations sur le même personnage. Je préfère le rappeler. Mais... Si vous avez des unités qui jouent, par exemple, un lieutenant qui donne touche fatale, ça peut être intéressant. Bref. Pour l'instant, niveau optimisation, on va dire, il y a Speed of the Primark, pour moi qui est autant inclus, icône de l'ange, puis après, je pense que ça va se batailler entre les deux. Sinon, on appelle ça la capacité de l'Infernal Master. C'est ça. Alors, au niveau des stratagèmes. Donc, on a Angelic Grace, qui n'est pas trop mal. C'est à n'importe quelle phase, juste après qu'une unité Adeptus a sorti de votre armée. Et des blessures mortelles allouées dessus. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est réactif, c'est réactif à n'importe quelle phase. Donc ça peut être à la phase de charge, si c'est des intercesseurs d'assaut, par exemple, qui vous chargent. ou un tank shock, une attaque de char, de la part d'un véhicule. Bref, il y a tellement de possibilités de se prendre des blessures mortelles, une explosion, par exemple, d'un véhicule, etc. Donc c'est au moment où vous allouez des blessures mortelles. Du coup, pour un PC, vous avez le droit à l'Insensible à 5+, que contre les blessures mortelles, évidemment. C'est un très bon outil. Sincèrement, c'est un très très bon outil. Parce qu'en général, quand on pense Blood Angel, on va penser à la Death Company, on va penser à la Garde Sanguinienne, on va penser aux vétérans Vanguard, etc. Et souvent, on a de bonnes sauvegardes en Space Marine. Et le problème, c'est souvent les blessures mortelles. Parce que ça, par contre, on n'y coupe pas. Et quand on parle de blessures mortelles, ça peut être des Doom Bolt, oui. Mais ça peut être aussi des blessures dévastatrices. Je le rappelle, les blessures dévastatrices, c'est des blessures mortelles. Les surchauffes de plasma sont des blessures mortelles. Donc on peut très bien imaginer DL Blaster, par exemple, qui tirent comme des malades. Vous faites vos tests de surchauffe, c'est catastrophique, vous ne faites que D1. Pour un PC, vous êtes insensible à 5+, parce que vous allez devoir répartir 3 blessures mortelles par Gus. Donc c'est vraiment un outil très appréciable. Après, c'est un peu dommage que ce ne soit pas aussi contre les attaques psychiques. Donc du coup, ça c'est plutôt embêtant pour les Thousand Suns qui génèrent pas mal de blessures mortelles. Via de la Devastating Wounds, enfin de la blessure dévastatrice, etc. Alors que, par exemple, les Chevaliers Gris, certes, ils ont les blessures mortelles des Librarians, mais leurs armes de mêlée, la plupart, on va dire, de leurs armes de tir, sont des attaques psychiques. Et donc là, vous ne pouvez pas les encaisser, ça. Voilà. Donc, c'est bien sans être bien. Mais en tout cas, c'est un très bon outil. Alors, dans ce détachement, on va voir une thématique. Bon, je vous passe, on a l'armure du mépris. Mais pour le reste, pour les 4 autres stratagèmes, il me semble que c'est ça. Ouais, je vois, B-Shock, 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 et B-Shock. OK. Alors là, pour les 4 prochains stratagèmes, ils ont une nouvelle mécanique dans le détachement. Autant avant... Ah oui, on n'a même pas comparé avec ici. Bon, tant pis. Autant avant, Ray Lentless Assault, par exemple, vous pouviez des Engages Charge. Point. Raid Rampage, vous aviez Lance et Lethalite. Point. Là, ça change. C'est un peu plus relou à obtenir. C'est moins simple. Là, on va avoir une mécanique de... Vous avez le choix entre deux bonus. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ou alors, vous pouvez avoir les deux. Mais alors, vous êtes forcément Battle Shock. Voilà. Donc, on peut se dire que des fois, par exemple, Raid Rampage, vous avez soit Lance, soit Lethalite. Et vous pouvez vous dire, bon, vas-y, je me Battle Shock comme ça, j'ai les deux. Mais vu que vous allez vous Battle Shock pendant votre tour, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas annuler le primaire adverse. Si jamais vous l'attaquez sur un objectif qu'il contrôle. Bon, à moins de lui casser... de lui casser les dents. Et dans ce cas-là, potentiellement, si votre unité survit jusqu'au début de votre prochain tour, dans ce cas-là, vous serez plus Battle Shock au début de votre tour. et si vous n'avez pas de test à faire, du coup, ils gardent leurs caractéristiques d'objectifs, de contrôle d'objectifs. Et dans ce cas-là, vous pourrez marquer vos points de primaire. Ça, aucun souci. Mais pour ce qui est du trade, donc de l'échange pour détruire une unité adverse, à tenter de la détruire ou juste se mettre sur un objot, l'engager sans réussir à le détruire, mais que vous êtes Battle Shock, du coup, vous n'allez pas l'empêcher potentiellement de marquer ses points de primaire. surtout pas d'AOC tour adverse. C'est ça aussi. Pendant le tour adverse, vu que vous êtes Battle Shock, pas de stratagème défensif. Donc, c'est très problématique. Après, ce qui est pas mal, en tout cas, clairement, c'est un nerf. Faut pas se leurrer. C'est un nerf. Point. Vous avez, comme Yuray le dit, des chaplains qui, une fois par bataille, vous permet de virer le Battle Shock d'unité, je crois, qui est à 12 pouces, il me semble. À tout moment. Mais c'est une capacité unique de pouvoir faire ça. Et c'est seulement le chaplain à pied, en plus. Donc, si tu comptais faire ça Yuray avec un chaplain en réacteur dorsal, qui est la grande thématique du chapitre des Blood Angels, c'est pas possible. Parce que le chaplain en réacteur dorsal, lui, il inflige des blessures mortelles à la charge en fonction d'un jet. Donc, attention quand même à ce que vous allez faire. Tu le fais courir. Ha, 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 ha. Donc, Red Rampage, c'est toujours la même. C'est Lance ou Lethalide, par contre. Et si vous êtes B-Shock, vous avez les deux. Quand je dis B-Shock, c'est Battle Shock. C'est pour raccourcir le mot. Ensuite, on a Aggressive Unlocked. Alors ça, c'est, vous avez soit l'Advanced Tear, soit l'Advanced Charge. Et si vous êtes Battle Shock, vous avez les deux. Advanced Tear Charge. Relentless Assault, c'est la même chose, mais pour le désengagement. Soit vous pouvez désengager, tirer, désengager, charger. Si vous êtes B-Shock, vous faites les deux. Donc, vous pouvez désengager, tirer, charge. Salut French ! Ce qui est très bien avec Aggressive Unlocked, c'est que du coup, dans ce détachement, vous gagnez l'Advanced Charge. Parce que les fils de Sanguinus dans l'index, vous n'aviez aucune possibilité de pouvoir avancer, charger. Vous avez bien un désengage charge, mais vous n'aviez pas un Advanced Charge. Salut Binaf ! Donc du coup, ça ouvre des choses. Ok, vous perdez le Fight on Death, mais vous gagnez l'optimisation qui donne Fight First une fois par bataille. Mais vous gagnez aussi l'Advanced Charge. Donc du coup, ça vous donne beaucoup, beaucoup plus de projections qu'autrefois. Et enfin, le dernier, c'est Savai Djeko. Il vous donne soit un plus un en force ou un plus une attaque. Ou alors, si vous êtes B-Shock, enfin si vous acceptez d'être B-Shock, vous avez les deux. Alors je pense que Savai Djeko, c'est pas forcément le stratagème qui sera le plus utilisé. Ou alors, il sera principalement utilisé pour avoir le plus une attaque. Et ramener en gros du volume de touches. mais sur des petites unités de 5, je trouve pas forcément ça rentable. Par contre, sur des gros packs de 10, quand vous avez un plus 10 attaques, si ce n'est pas plus 11, si on compte le personnage dedans. Là, on se dit, ah, c'est intéressant. Donc voilà pour le détachement que l'on a connu dans l'index. Et surtout, pendant le tour adverse uniquement, oui. Your opponent charge phase. j'ai oublié de le mentionner. On va passer au détachement dédié à la DS compagnie. Plus un force peut faire passer un palier, oui aussi. Et surtout que si vous réussissez, par exemple, vous avez un capitaine, vous faites l'intervention héroïque, je reviens un petit peu derrière. Vous faites l'intervention héroïque pour 0 PC, parce que depuis la dernière data slate, ça coûte qu'un point de commandement, l'intervention héroïque. Donc avec le capitaine, vous le faites gratos. Derrière, vous repayez un pour faire Savé Djeko. Bah, potentiellement, vous avez soit plus 3 en force, plus une attaque, ou plus 2, plus 2, ou carrément plus 3, plus 2, si vous êtes B-shock. Sachant que vu que c'est pendant la charge adverse, c'est pas inintéressant de faire Savé Djeko. Parce qu'au début de votre tour, vous serez plus B-shock. Donc du coup, Savé Djeko est vraiment intéressant pour son plus une attaque ou plus un en force en fonction de la force, donc des paliers. Est-ce que vous avez fait une intervention héroïque ou pas ? Combien de figurines vous avez ? Le volume d'attaque nécessaire, etc. Il faut que l'adversaire recharge l'unité qui a fait l'intervention héroïque. Ah oui, ton unité doit se faire charger. Ah, tu peux pas le cumuler. Mince. C'est assez restrictif, en fait, Savé Djeko. Je le pensais un peu plus fort que ça. Ouais, faut vraiment que ton unité se fasse charger. Donc... Ça peut peut-être encourager à jouer un gros pack de Terminator, ça. Parce que du coup, tu lances la menace, on va dire. Si tu me charges, je peux me mettre plus une attaque sur tous mes... Tous mes marteaux. Ou tous mes gantelets. Faut voir. Mais oui, effectivement. Si on fait l'intervention héroïque, il faut qu'une autre unité charge l'unité qui a fait l'intervention héroïque. Donc c'est pas si facile à mettre en place. C'est très situationnel, ouais. Par contre, c'est un strata défensif... En fait, c'est un strata défensif qui va être ultra intéressant et très menaçant. Sur potentiellement l'unité qui va avoir... Rapidité du Primark. Parce que vu que tu peux lui donner fight... Enfin combattre en premier. Une fois par partie. Donc si tu te fais charger, tu fais combat en premier, je tape avant toi. Et je mets plus en force, plus une attaque. Donc ça, c'est une petite combo qui peut être assez violente. Et l'adversaire se lance là-dedans. Ça ouvre pas mal de possibilités, ouais. Bon allez, on passe au détachement suivant. Tac, 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 tac. Alors... Donc c'est quoi ? C'est les frères perdus. Les frères paumés. Alors... Mort noble au combat, on va dire. Donc à chaque fois qu'une figurine des compagnie de votre armée fait... Une attaque de mêlée relancée. Léger de 1 pour blesser. Si l'unité de la figurine est en dessous... De son effectif de départ... Ah oui, c'est pas une reroll 1 native. C'est seulement si t'as perdu au moins une figurine. Dans l'unité. Ou si t'es un personnage sans unité garde du corps parce qu'elle a été détruite par exemple. Bah c'est... Il faut au moins que t'es perdu 1 point de vie. Euh... Mais si l'unité est en dessous de la moitié du coup c'est une full reroll bless. Ouais donc ça clairement ça encourage... De jouer... De jouer des packs de 10. Et si vous sélectionnez ce détachement alors... Les marines de la compagnie de la mort... Euh... Les bot trifle des compagnie. Donc c'est ceux qui sont pas en armes de corps à corps. Euh... Deviennent des unités de ligne. Donc vous pouvez les spam par 6. Donc pourquoi pas. Alors on va voir la Sanguineous Grace. Une fois par bataille. Et donc il garde la thématique. Euh... Si le porteur est à portée d'engagement. De 3 ou plus de figurines ennemies. Le porteur peut combattre une deuxième fois. Ah oui c'est vrai. C'est ça. Je souhaitais un bonus mouré mortel. Désolé c'est ça. Il faudra jouer les 5 tours à fond. Car en fin de partie cette armée va être louée. C'est ça. Et là surtout ça c'est assez... Enfin on va voir un petit peu le volume d'attaque. Et la puissance des attaques que peuvent avoir certains personnages. Mais ça, ça peut être ultra violent. Parce qu'il peut combattre une deuxième fois. Potentiellement il peut faire un peel-in et une conso en plus. Donc à voir. A voir comment ce sera Roule. Est-ce qu'il aura le droit de peel-in et de conso ? Normalement oui. Est-ce qu'il s'active une fois ? Une fois de plus ? Donc ça peut être assez violent. Tout dépendra des persos qu'on voit. Je peux exploser avec un hasard douce et c'est nickel. Il me semble que c'est eux qui ont un stratagème qui leur donne hasard douce. Ouais voilà. C'est eux. On verra ça après. Bloodshard. Death Company Model. Bon de toute façon c'est que du Death Company Model. Voilà. La première fois que le porteur est détruit à la fin de la phase. Vous lancez un dé sur 2+. Le porteur revient sur le champ de bataille aussi près que possible que l'endroit où il a été détruit. Sans être à portée d'engagement d'une unité ennemie avec 3 points de vie restants. Ça c'est fort. C'est très très fort. Parce que ça ça veut dire que vous pouvez envoyer un mec. Ouais c'est le porteur. Vous pouvez envoyer en gros... Ça rappelle un petit peu le... Le... Le Shield Captain. Non c'était pas le Shield Captain. C'était pas en V9. C'était en V8. En V8. Comment il s'appelait ? Le Capitaine Blood Angel. Le Smash Captain. Voilà c'est ça. On l'appelait comme ça. Le Smash Captain Blood Angel. Que tu envoyais billes en tête. Charger n'importe quelle cible. Et ça démontait n'importe quoi. Et là en gros l'intérêt c'est que vous envoyez votre Capitaine Death Company. Il meurt. Enfin il fait des dégâts. Il meurt. Il repop à la fin. Mais le mieux toujours. C'est si jamais vous avez une capacité comme ça. Le mieux c'est de mourir pendant la phase de combat adverse. Comme ça vous revenez à la fin de la phase. Donc il a fini sa phase de combat. Qu'on arrive dans la séquence de fin de tour du joueur. Et ensuite on passe à votre tour. Et dans ce cas là vous pouvez recharger et taper. Question pour le Discord de la fake. Ça marche. Nickel. En vrai ça donne envie de les jouer par 5 surtout pour trigger des 3 morts. Ouais mais ça veut dire que tu vois par 5 Diana potentiellement tu peux te prendre des volets de tirs qui peuvent te one shot le pack. Plus facilement qu'un pack de 10. C'est là où c'est un peu tendu à jouer. Ensuite on a To Slay The War Monster. Une fois par bataille au début de la phase de combat. Si le porteur est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités personnages ennemis. Alors unités personnages. Unit caractères ennemis. Si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez à quoi ça correspond. Donc ça veut dire que n'importe quelle unité avec un personnage à l'intérieur est une unité personnage. Merci beaucoup Gabrielou et bienvenue à toi. Salut Corneille. Force l'adversaire à overkill c'est ça. Donc ça c'est unités personnages voilà vous avez compris. Vous pouvez sélectionner unités personnages et lancer 6 D6. Pour chaque 4+, une figurine personnage dans l'unité prend une blessure mortelle. Alors en gros 6 D6 sur 4+, c'est une grenade. Ah t'es à Disney Corneille. Bah écoute abuse toi bien. C'est une grenade hein. C'est une grenade en plus bien ciblée. Pour Slay P.K. c'est ça. Merci Hakimarus pour le follow et bienvenue à toi. Donc euh... Moi j'aime beaucoup ça. Slay the War Master. Bon par contre il va falloir cibler des unités personnages. Mais en général il y en a pas mal. Et c'est euh... Ça veut dire que vous pouvez faire potentiellement une double grenade entre guillemets. Parce que du coup vous bougez. Phase de tir pour un PC. Vous grenadez. L'unité. Là vous pouvez pas cibler les blessures mortelles. Mais bon hop voilà. On charge. Début du combat. Hop j'active. Et re 3 blessures mortelles en moyenne. Bon je pense pas que ce soit joué. Parce qu'en fait le problème c'est que c'est une fois par bataille. C'est pas comme si c'était une fois par tour de bataille. Là c'est une seule fois par partie. Donc tout va dépendre en fait du coût en points. Là je pense que si ça coûte 15 ou 20 points je trouve ça un peu cher. Pour une grenade gratos. En comparaison on a euh... C'est le Biologus. Ouais c'est ça c'est le Biologus de la Death Guard. Qui à chaque tour pour 0 PC paf tu prends une grenade. Ouais ça snipe un perso caché. T'as pas besoin de le voir par rapport à précision. Mais en vrai est-ce que tu voudrais pas mettre les points ici sur... Blue Charge qui raise euh... Ton mec tu vois. Oui c'est une grenade précision parce que t'es... Par contre t'es obligé de cibler une... Une figurine personnage hein. Pour les blessures mortelles. Donc ça veut dire que si tu... Euh... Bah si tu t'attaques à une unité qui n'a pas de personnage bah déjà ça sert à rien quoi. Ou alors si t'as des personnages qui ont plus de 3 points de vie ce qui est assez régulier hein. Minimum c'est 4 en général. Euh... Bah 3 points de vie ça va être genre des Sœurs de Bataille. Euh... De l'Adeptus Mechanicus à la rigueur. Donc ça va être des petits personnages comme ça. Donc euh... Tout va dépendre du coup en points. En vrai si elle coûte 10 points. Souvent quand on fait des listes il nous reste 5 à 10 points à gratter. Bah franchement elle rentre hein. Ensuite on a Vengeful Unslocked. Donc Death Company si le porteur est détruit. Jusqu'à la fin du tour prochain. Ok donc ça dure le tour en cours plus l'autre. A chaque fois qu'une figurine Death Company a mis. Fait une attaque vous ajoutez 1 au jeu pour toucher. Ça c'est nul. Ok alors du coup. Vous jouez Sanguinous Grace. Alors Blood Shard, Sanguinous Grace. Et s'il vous reste des points tout cela est War Master. Ça je vois pas en quoi c'est fort hein. Si le porteur est détruit. T'as plus 1 pour toucher. Mouais. Sachant que la Death Company, je vous l'ai dit. Ils ont des capacités qui leur permettent de relancer léger pour toucher. Et avoir une full relance de touches. Avec un plus 1 pour toucher. A moins d'aller chercher des touches soutenues. Ou des touches fatales à la rigueur. Parce que les Martes donnent toujours la touche fatale. Pour info. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça me vend pas du rêve. Tu joues quoi ? Moi je joue Space Wolf. Qui joue des persos 4 PV. Amateur mais perso en 22 PV plus. Il y en a et jouit K ou CK. Ouais mais tu vois perso suicide c'est drôle. Blood Shard je trouve ça mieux quoi. Ou voir même To Slay The Master. Ouais pour 5 points allez. Vengeful pour 5 points je prends. Diana elle sait me prendre par les sentiments. Allez alors. Attendez. Juste pour un petit peu troller nos amis Custo. Pour ceux qui se souviennent. Si vous étiez là lorsque j'ai fait la revue du codex Custo à l'époque. Enfin Deluxe. Vous saviez vous avez une optimisation qui donnait plus 1 point de vie. Et je crois qu'elle vaut 10 ou 15 points. Au final. Et je disais franchement si elle vaut 5 points pourquoi pas. Bah là je préfère un Vengeful Unslocked pour 5 points qu'un plus 1 point de vie. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Aller. Glorieux Sacrifice. Alors à n'importe quelle phase. Une unité des compagnies de votre armée qui vient d'être détruite. Ah oui ça vous permet de stiquer objectif. En gros vous avez une unité des compagnies qui vient d'être détruite. Vous payez un PC puis pof. Vous collez l'objectif. Donc ça veut dire que vous gardez le contrôle. Et il faut que l'adversaire vienne dessus pour vous enlever le contrôle. Et récupérer du coup l'objectif. Voilà. Oui surtout que c'est sur toute la table et pas le PV. C'est ça. C'est pour ça. Ah ensuite on a Furious Unslocked. Bon je vous épargne l'armure du mépris toujours. Furious Unslocked donc c'est phase de combat. Une unité des compagnies de votre armée qui vient juste de faire un mouvement d'engagement. Parce que le peel in c'est ce qu'on appelle le mouvement d'engagement. A ne pas confondre avec le mouvement de consolidation qui se passe après avoir fait vos attaques. Parce que souvent en tournoi ou même en partie TTS. Il y a des personnes qui me parlent de peel in quand ils veulent parler de leur mouvement de consolidation. Et du coup ça embrouille pas mal les choses. Bref. Une fois que vous avez fait votre mouvement de consolidation. Alors jusqu'à la fin de la phase. A chaque fois qu'une figurine de votre unité fait un mouvement de peel in. Ah non c'est juste avant de faire le mouvement d'engagement. C'est juste before. Donc juste avant. Donc vous pouvez faire votre mouvement de peel in. Et vous pouvez donc faire un mouvement de peel in de D3 plus 3 pouces au lieu de 3 pouces. Ça c'est fort. Ça c'est très bien parce que du coup ça vous permet. Souvent lorsqu'on joue des grosses escouades. Je sais pas si Ajax est sur le chat mais. Parce qu'il joue. C'est un joueur Black Templar avec des grosses unités de vin. Mais régulièrement en fait quand vous avez des très grandes unités. Si vous êtes un peu juste sur la charge. Mais en fait les 3 pouces de mouvement d'engagement. Ça vous permet pas toujours de pouvoir mettre toutes les figurines. Vous allez souvent d'avoir 3, 4, allez 5. Peut-être plus. Mais au moins 5 qui ne vont pas taper. Alors là pour pouvoir faire au moins un mouvement de consolidation de 4 pouces. Puisque vous devez au moins arriver à 1 pouce qui est la portée d'engagement. C'est à dire que si vous avez au minimum une figurine qui est à 5 pouces. Avec votre 3 pouces plus D3 vous faites 4. Vous entrez dans la portée d'engagement. Et donc il pourra taper. Donc c'est très très intéressant. En moyenne vous allez faire 5 pouces. Donc il suffit d'être à 6 pouces d'une figurine. Et c'est bon. On nous rajoute quand même. Si votre unité est à 12 pouces d'un chaplain au copain. Ou que vous êtes en dessous de votre effectif de départ. Bilo c'est en dessous. Donc si vous êtes en sous effectif. Il peut bouger de 6 pouces à la place. Dans tous les cas. Vous devez finir votre mouvement en cohérence d'unité. A portée d'engagement d'une ou plusieurs unités et demie. Ok. Donc ça c'est plutôt cool. Pour des gros gros packs. Salut Oxawa. C'est quoi qu'on s'opine ? Non mais le gars. Il dit ça alors qu'à chaque fois que je le vois jouer. Il joue Adeptus Mechanicus quoi. Please. Ah c'est parce que Oxawa il a pas encore joué contre ma Stormlance. C'est pour ça. Il connaît pas le piline et la conso. Je vais lui apprendre. Je peux tout expliquer. Bon. Lost to Rage. Lost to Rage. Donc phase de combat. Une unité d'escompagnie de votre armée. Qui est en sous effectif. Donc qui est en dessous de son effectif de départ. Et qui n'a pas été sélectionné pour combattre à cette phase. Ok. Jusqu'à la fin de la phase. Vous améliorez l'attaque, la force et la pénétration d'armure. Les attaques de melee équipées par les figurines de votre unité. Par un. Donc vous avez sur l'unité plus une attaque plus en force plus un PA. Ce qui est très intéressant c'est d'avoir ce bonus de PA. Car vous allez. On va le voir. Mais vous pouvez plus équiper comme des bourrins. Vos unités de death compagnie. Vous avez plus accès à du full gantelet énergétique. Du pistolet inferno. Vous allez être très limité. Et du coup avoir ce petit bonus de PA sur vos épées tronçonneuses. Qui sont PA-1. Donc vous passez PA-2. Ca peut forcer. Bah voilà. Jax quand on parle du loup. Enfin pardon. Quand on parle du templier. On envoie le tabar. Et si jamais vous n'avez pas de chaplain à 12 pouces. Vos armes seront hasardeuses par contre. Mais on le sait tous. Par habitude. Beaucoup de joueurs Blue Dungeon en death compagnie. Auront justement leur chaplain. Que ce soit les Martès qui sera toujours autant inclus. Suivant son courant point. Mais il fait un moins 1 dégâts sur votre escouade. Et il a toujours la touche fatale. Donc pour moi il est auto inclus. Alors je disais. Ajax. Pour Furious Unslock. En fait. Quand tu l'utilises. Tu fais un mouvement de piline. De D3. Plus 3 pouces. Sur le mouvement d'engagement. Ce qui fait que. En général. Pour ceux qui jouent des grosses escouades. Et c'est pour ça que je parlais de toi. Vu que tu joues Black Templar. Avec des gros packs de 20. Bah quand tu charges. Et que t'es un peu ric-rac. Bah des fois. Les 3 pouces de piline. C'est pas suffisant. Pour avoir beaucoup de figurines engagées. Et des fois. Tu vas avoir au moins. Peut-être. 3, 4, 5 figurines. Qui vont pas taper. Et si tu t'es mal positionné. En plus. C'est pas les bonnes. Qui vont pouvoir taper. Voilà. Et donc. Avoir ce D3. Plus 3. C'est très très bon. Donc celui-ci. Voilà. Plus 1 force. Attaque. PA. C'est excellent. Et vu que vous aurez votre chaplain. Vous serez pas hasardeux. A moins que vous vous le fassiez. Sniper. Ouf. Un petit coup de Vindicar là. Bon. Ensuite. On a. Vrassful Rampage. Donc ça. C'est durant votre phase de mouvement. Juste après. Qu'une unité. Descompagnée de votre armée. Advance. Donc. Cette unité. Jusqu'à la fin du tour. Votre unité. Est éligible. Pour déclarer une charge. Un tour. Ils ont avancé. Si votre unité. Est à 12 pouces. D'une ou plusieurs figurines chaplain. Ou qu'elle est en dessous. De son effectif de départ. Jusqu'à la fin du tour. Votre unité. Est éligible. Pour tirer. Un tour. Où elle a avancé. Autant vous dire. Que le tiers. Ce n'est pas. Ce qui va vous intéresser. Vous. C'est Advance Charge. Et enfin. On a. Final. Rétribution. Phase de combat. Toujours. Un tour. Juste après. Une unité ennemie. A été sélectionnée. Comme cible. Ok. D'accord. L'unité de death compagnie. De votre armée. Qui a été sélectionnée. Comme cible. D'une ou plusieurs attaques. Enfin. De l'unité attaquante. Parce qu'à la fin de la phase. A chaque fois que les figurines de votre unité. Sont détruites. Ah oui. C'est le fight and death. Si les figurines n'ont pas combattu à cette phase. Vous lancez un dé. Vous ajoutez un au résultat. Si vous êtes à 12 pouces d'un chaplain. Donc ça veut dire que de base. Sur un 4 plus. Vous pouvez vous activer pour taper. Si vous mourrez. Et que vous ne vous êtes pas activé. Et si vous avez un chaplain à 12 pouces. Et bien. C'est pas sur du 4 plus. C'est sur du 3 plus. Et ça. C'est vraiment bienvenu. Pour. Pour des figurines de mêlée. Alors je vais juste revenir rapidement. Sur le wrathful rampage. Il y a un truc que je vous ai pas dit. En fait. Vous allez payer ce stratagem. Juste après. Qu'une unité des compagnie. Est avancée. Donc ça veut dire. Que vous avez fait votre jet d'advance. Donc ça veut dire. Que vous pouvez le payer. Ou non. En fonction du résultat. De votre jet d'advance. Par exemple. Si vous avez besoin. Pour avoir une charge facile. De faire une advance à 4. Et que vous faites 1 sur votre dé. Et que vous voulez pas relancer. Le jet d'advance. Bah du coup. Vous n'êtes pas obligé. De payer un pc. Pour gagner l'advance et charge. Et dans ce cas là. Vous lui faites un mouvement. Un petit peu. Comme vous voulez. Parce que vous savez. Que vous n'allez pas payer. Ce. 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 Ce pc. Parce que. Je vous en parle. Parce qu'on a un stratagème. Qui est à peu près équivalent. En termes de séquençage. Chez. Les champions de russes. En space wolf. Je cache des choses. Je le savais. Donc voilà. C'est une petite. Un petit détail. Qui a son. Son importance. Quand même. Et enfin. On va passer à. Lost Angélique. Donc. Alors. Donc. Bon. On est. La v10. J'ai vraiment. L'impression. Que. Il y a une espèce de mode. En v10. C'est que chaque armée. Et sa petite. Son petit détachement. Qui leur permettent. De partir du champ de bataille. Pour revenir. Parce que là en gros on a les Chevaliers Gris qui font ça, on a les Necrons qui peuvent faire ça, on a via des stratagèmes des Sœurs de Bataille qui peuvent le faire, des Space Marines, bref c'est vraiment à la mode dans la V10, c'est d'avoir des unités qui peuvent se barrer et revenir. Et là vous avez un détachement qui vous permet, vu qu'on joue en Strike Force à 2000 points, d'avoir deux unités Jumpack, donc ça veut dire Vétérans Vanguard, Intercesseurs d'Assaut Jumpack, Death Company, Garde d'Ausses Sanguinienne, j'avais oublié le nom, les Capitaines, les Chaplains à Jumpack, etc. C'est des Astartes Jumpack, donc vous allez pouvoir retirer du champ de bataille pour revenir. Et en plus, vu que vous avez la frappe en profondeur, vous pouvez revenir en utilisant la frappe en profondeur. Par contre, la petite différence avec certaines règles, parce que des fois vous avez des capacités où vous pouvez sortir du champ de bataille, vous n'êtes pas obligé de revenir à votre prochaine phase de renfort durant votre prochaine phase de mouvement. Là par contre, une fois que vous avez sélectionné, vous les retirez du champ de bataille et vous les placez en réserve stratégique. À l'étape de renfort de votre prochaine, next, prochaine phase de mouvement, set each of those units, donc amenez, enfin mettez en jeu chacune de ces unités en utilisant la capacité Deep Strike. Donc frappe en profondeur. Ouais, les SM Vanguard aussi peuvent le faire. C'est pour ça que je disais que les Space Marines peuvent le faire. Voilà. Bref. Donc plutôt fort. Plutôt fort. J'aime beaucoup. En gros, vous avez deux unités qui vont avoir le pouvoir de l'Achalidus presque. Alors je dis presque parce que maintenant elle a un peu changé par rapport à avant, mais... So modo, vous vous retirez du champ de bataille, peu importe où vous êtes. Alors bien sûr, il ne faut pas que vous soyez à portée d'engagement. Parce que là, vous ne pouvez pas partir. Si on vous pécho au corps à corps, eh bien vous faites la zomba, vous ne partez pas du champ de bataille. Voilà. Artisans off-war. Première optimisation. Oui, les packs d'Inceptor, Diana. Effectivement, l'enfer, sachant qu'ils peuvent revenir à 3 pouces. Alors attendez. On va quand même checker un truc. J'ai envie de checker un truc. Pour les Inceptor, juste pour être certain que ça fonctionne bien à 100%, je vais me remettre la datasheet en tête. Hop, Inceptor. Le I. Ouf. Quand cette unité arrive sur le champ de bataille en utilisant Deep Strike, donc oui, oui. Il peut performe une Météorique Descent et du coup, tu peux FEPA 3. Tu ne pourras pas charger, mais tu peux PERMA FEPA 3 exploser un truc. Donc en gros, tu déploies... C'est même ultra violent parce qu'en fait, tu reviens en utilisant ta capacité de Deep Strike. C'est-à-dire que même si tu arrives dans les réserves strat, en fait, tes Inceptor, tu les déploies, tu ne les mets plus en réserve. Tu les déploies, tu déploies tes deux gros packs de 6. Fin du tour adverse. Ça repart en réserve. C'est Jump Pack Adeptusas Artes. A ton T1 si tu es le deuxième joueur ou à ton T2 si tu es le premier joueur. FEPA 3 dans sa zone de déploiement, ratatatatata dans sa mouille et ça dégage. C'est ultra violent. C'est la violence même. C'est-à-dire que là, on ne s'est même pas intéressé aux optimisations. On ne s'est même pas intéressé aux stratagèmes. Bah les Robignols. Ouais, le détachement Vanguard, il fait ça grâce à Uriel, mais c'était même joué avec des centurions de Devastator, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est la violence à l'état pur, là. Ensuite, on a le Artisan of War. Vulverse Stream, je trouve. Oh, that's what, on pouvait. Ouais, on pouvait, Uriel, on pouvait. Alors, je sais qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil, mais il faut arriver rapidement à l'acceptation. Voilà, il faut arriver à l'acceptation. Ah ouais, c'est excellent pour les secondaires. Non, mais je pense sincèrement que ce détachement sera joué. Après, on va voir un petit peu à quoi ressemblent les optimisations et les stratagèmes, mais je trouve que si on n'est pas attiré par la Death Company, parce que là, à l'heure actuelle, franchement, la Death Company, je la trouve aussi bien dans le premier détachement des Liberators que dans leur détachement des frères perdus. Des frères paumés, pardon. Toujours pas au deuil, c'est ça. Alors, Artisan of War. Donc, normalement, c'est que des optimisations pour des Jump Hacks. Améliorer la pénétration d'armure des armes du porteur de 1 et il a une save à 2. Donc ça, c'est OK. C'est plutôt bien. C'est pas broken, mais ça reste fort. Visage of Death. Alors, à l'étape de Battle Shock, donc d'ébranlement de la phase de commandement adverse, chaque unité ennemie, en excluant le monstre et le véhicule, la portée d'engagement du porteur doit faire un test de Battle Shock. OK, pourquoi pas ? Alors, faudra voir, parce que potentiellement, ça peut être intéressant si vous avez un stratagème ou une capacité qui vous permet de faire une consolidation de 6 pouces. Comme ça, vous pouvez engager plusieurs unités ennemies et multiplier le nombre de Battle Shock. Ça peut être très intéressant si vous voulez justement empêcher votre adversaire de faire du primaire. Vous chargez une unité, vous la détruisez, vous faites la consolidation de 6. Si vous êtes assez nombreux, vous pouvez peut-être coller deux unités sur deux objectifs assez proches. Vous les obligez à faire... Attends, c'est... Non, c'est à portée d'engagement du porteur. Ah non, pardon. Je croyais que c'était de l'unité du porteur. Non, non, ça, c'est pas possible. Ah, c'est moins fort. C'est moins fort. Parce que c'est que du porteur, c'est pas Units Beerer. Donc, en général, il y aura peu de chances que ce soit plus d'une unité. C'est pas impossible, mais ça va être rare. Donc, en gros, vous pouvez juste forcer un trade de pointe primaire, en tout cas d'un contrôle d'objectif, grâce au test de Battleshock, mais sans plus. Donc, en gros, si l'optimisation dépasse les 10 points, est-ce qu'en Champion de Russe, on a la même optimisation ? C'est pas Jump Pack, c'est Adeptus Astartes. On a la même optimisation, ce qui nous permet justement de pouvoir faire des consoles. Alors, on a un Strata à 6 pouces aussi pour la console. Mais, ce qui permet justement, avec ce genre de mouvement de consolidation, de pouvoir potentiellement engager deux unités adverses et les forcer à faire un Battleshock. Donc, OK, si elle vaut plus de 10 points, c'est nul. Si elle vaut 10 ou moins, c'est très bien. C'est OK, on va dire. Alors, ensuite, on a Archangel Shard. Donc, les armes de mêlée du porteur ont Anti-Chaos 5+, et Lance. Anti-Chaos 5+. En général, vos gars vont être équipés de Gantlet. Donc, vous allez forcément blesser minimum à 5+, toutes les Endurances du jeu. Donc, à 4+, là. C'est vraiment si vous avez... Ah, si ! Sur un Capitaine qui proc sa capacité pour être blessure dévastatrice. Et là, l'Anti-Chaos 5+, ça vous permet de faire des blessures critiques à 5+, même si vous blessez à 4+, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À la rigueur. Alors, le Capitaine, oui, une fois par partie, gagne plus 3 attaques et blessure dévastatrice sur son arme. Voilà, comme dit Diana, ouais, mais bon. Ah, c'est vraiment pour aller chercher. Ou alors, ça... Bah non, bah non, j'aime pas que... J'allais dire un judiciard, mais pas du tout, Osef. Il peut pas être Jump Pack. Donc ouais, non, il y a que le Capi. Il y a que le Capitaine. Bon, on va passer, c'est pas... C'est pas fou. Non, ça, vous entendez pas le chien du voisin. Il bugle, je sais pas pourquoi. Gleaming Pignon. Une fois par tour. Alors, attention, le On Spare Turn, le une fois par tour, c'est par tour de joueur. Si c'est par tour de jeu, on parle de Battle Round. Donc là, ok. Une fois par tour de joueur, quand une unité ennemie finit... Ah oui, c'est mon optimisation préférée. Celle-ci, elle est auto-inclus, les gens. Une fois par tour, quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'advance ou de désengagement, à 9 pouces du porteur. Alors, attention, par contre, c'est du porteur. Il faut bien positionner le personnage qui tient l'optimisation. Eh bien, l'unité du porteur, si elle n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, elle peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Et ce qui est intéressant dans le... Une fois par tour, c'est que des fois, vous allez affronter peut-être des armées qui peuvent avoir des mouvements réactifs durant votre phase de mouvement. Et régulièrement, les mouvements réactifs sont des mouvements normaux. Des normal moves. Donc, ça veut dire que vous bougez, l'adversaire fait un mouvement réactif, donc du coup, il fait son mouvement normal. Si à la fin de son mouvement normal, il est toujours dans les 9 pouces de votre porteur, vous pouvez bouger de 6 supplémentaires durant votre tour. Donc, en gros, c'est un truc qui peut être pas mal contre les unités qui ont un mouvement réactif parce que ça va les encourager à ne pas faire le mouvement réactif si elles ne peuvent pas finir à plus de 9 pouces de vous. Et dans ce cas-là, potentiellement, vous pouvez faire 18 pouces et charger parce que ça ne vous empêche pas de charger. Et inversement, durant le tour adverse, ça peut vous permettre de vous cacher derrière un mur, de rallonger la charge, de vous rapprocher d'un objectif. Bref, c'est ultra fort. C'est une optimisation que j'aime beaucoup. Coucou les Zelda, au revoir les Zelda. C'est ça. Alors du coup, pour moi, celle-ci, elle est auto-inclus. La Glimming Pignon. Après, je pense que ça va se battre entre l'Archangel Shard, l'Artisan Foie. Je trouve que l'Artisan Foie est peut-être meilleur. Et c'est plus... Ah, quoi que, la pénétration d'armure. C'est moyen plus. Ça, ouais, ok, ta lance, mais c'est que sur le porteur, c'est pas sur l'unité. Et ça, c'est bof. Ça, c'est vraiment s'il vous reste 10 points et que ça vaut 10 points, vous le mettez. Si vous avez un personnage qui peut le prendre, allez, hop. C'est donné. Mais, ouais, 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 pour moi, c'est auto-inclus lui, puis après, ça se discute. Le Capi Jump Pack a pas Devastating Wounds ? Ah non, c'est un plus 1 en force. qu'il a. Eh bah, tant pis pour lui. Faudra lui mettre... Je crois pas qu'il puisse avoir un marteau, si. S'il peut avoir un marteau, du coup, il pourra avoir la blessure dévastatrice. Donc, why not ? De toute façon, on commencera par 18 de septembre. Alors, peut-être pas 18. Si, il peut. Oh, c'est des tricheurs. Les Blue Dungeon, c'est... Ils trichent. Les Blue Dungeon, ils trichent parce que le Capitaine Space Marine Jumpack, il peut pas avoir de marteau. Oh, les Blue Dungeon, ils trichent. C'est pas bien. C'est pas beau. Il peut pas avoir de marteau, le Capitaine Marines. Jumpack, hein. Attendez, je suis sûr qu'il y a... Capitaine with Jumpack. Dans le codex SM. Ah, si. Il y a tant le Capi... Attends, le Capi. Ah, mais ça change des trucs. Non, le Capi classique, il peut pas. Ah, mais je vais jouer mon pack de Vanguard en Space Wolf, là, en Champion de Russ, avec le Capitaine Jumpack en Martal. Et sur son Martal, je lui mets la Black Death. Ah, j'étais persuadé qu'il l'avait pas. Bon, ok, les Blue Dungeon, c'est pas des tricheurs. Le mec, il change son discours, tu sais. Ouais, il touche un 4, mais on s'en fout. On met des relances touche. On en met partout. Stormlance, alors oui, moi, je joue Stormlance, mais en ce moment, je joue beaucoup Champion de Russ. Je try-yarde le détachement pour voir ce que je peux en tirer le plus. Il n'y a plus de relance en V10, Bidjorn. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un complot de Games Workshop. Nous sachons qu'il y a des relances encore. Nous sachons. Alors, Unbrided Armor, ça, c'est quoi ? Ah oui, à n'importe quelle phase. Oui, ce sont des zones d'effet. Ne tire pas trop dessus. À n'importe quelle phase, une unité adeptus à start-est de votre armée qui vient juste d'être détruite, vous pouvez utiliser ce stratagème sur l'unité qui vient juste d'être détruite, en gros. Jusqu'à la fin de la partie, à chaque fois qu'une unité garde sanguinienne fait des attaques qui cible l'unité ennemie qui a détruit votre unité, vous êtes relance touche et relance blesse. Ça, c'est fort. Parce que du coup, c'est n'importe quelle unité adeptus à start-est que vous sacrifiez. Genre des scouts. Vous êtes là sur votre déploiement, vous infiltrez vos scouts. Vous faites votre mouvement scouts, vous vous approchez de votre adversaire, n'oubliez pas le mouvement d'éclairage ou le mouvement scouts. Lorsque vous le faites, vous vous en foutez de la zone de déploiement adverse. Par contre, vous devez toujours rester à 9 pouces des figurines ennemies. Donc, mouvement d'éclairage. Taïo, mon coco, je suis là devant toi. Viens me tuer. Paf, tu me tues un PC et cette unité-là, elle est maudite jusqu'à jusqu'à la fin de la partie. Ah, qu'est-ce que t'en dis ? Oui, ou tu peux supp... Oui, Razor Cross. Je ne sais pas combien ça coûte des suppressors par rapport à des scouts. Si ça coûte moins cher que des scouts, pour une fois, je valide les suppressors. Ça coûte combien les 3 suppressors ? Où est-ce que j'ai les points ? Ah non, ça coûte plus cher. C'est 85 points. Ah donc, du coup, je ne peux pas valider... Je ne peux pas valider la stratégie des suppressors Razor. Je suis désolé. Je suis navré. Par contre, ils ont un générateur de PC. Pour en payer un PC, c'est celui que tu gagnes au début de ton tour. En ce moment, en général, on est plutôt en tactique. C'est assez rare qu'on se trouve en fixe. Parce que maintenant, je trouve vraiment... Plus je fais de partie TTS, plus je me rends compte qu'à chaque fois que je me mets en fixe, où je me dis OK, c'est peut-être jouable, je suis là, je fais mouais. Parce que du coup, je ne gagne pas mon PC. C'est assez tendaxe. Alors qu'en tactique, je trouve que ça score mieux. je ne sais pas. Suppresseur Besskarisme mais nul, c'est ça. Donc voilà, vous avez une espèce de stratagème qui maudit des unités ennemies. Ensuite, on a l'armure du mépris. Martial exemplaire, donc phase de combat, une unité jump pack de votre armée n'a pas été sélectionnée pour combattre à cette phase jusqu'à la fin de la phase. Les armes de mêlée équipées par les figurines de votre unité ont touche fatale et précision. Et ça, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que votre personnage dans l'unité. C'est toute l'unité. Donc là, ça peut commencer à faire mal avec un serment de l'instant. Le port de manière Blackguard 45 points... Ouais, mais du coup, il n'a pas d'infiltration et de mouvement scout, donc... Et la destruction, c'est à n'importe quelle phase. Donc même s'il se fait détruire en phase de charge à cause de blessures mortelles parce qu'il se fait attaque de charge, ça marche. les strata, ils valent tous un PC. Ah oui, pardon, vous ne le voyez pas. Un PC. On dit qu'il y a certains démagogues qui ne vont pas kiffer chez les SMC. Ah là 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 là. Alors ensuite, on va passer à Descent Angel. Donc, durant votre phase de mouvement, une unité Jump Pack, toujours de votre armée, qui vient d'arriver de la frappe en profondeur. Donc, ça tombe bien, vous avez une règle de détachement qui fait ça. Alors, attendez, je vais finir puis je reviens à toi, Diana. Donc, à votre phase de mouvement, lorsque vous arrivez... Ah oui, ok, c'est une FEP à 3 pouces. Et vous n'êtes pas éligible pour la charge, c'est normalement. En tout cas, vous avez une FEP à 3 pouces qui sera utilisée si jamais vous jouez 2 fois 6 Inceptor. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est marrant. Oh oui, ouais mais non. Alors attention, oui, tu vas pouvoir tirer parce que tu as une portée de 6 pouces, You Ray, mais non, tu ne profiteras pas du Melta. Parce que tu es Melta à 3 pouces et là, tu arrives à plus de 3 pouces. That is more than 3 pouces. Tu es à plus de 3 pouces. Tu es à 3,0000001. On va réduire ça à 3,1 pouces. Voilà. Mais dans tous les cas, tu peux tirer. Ça, c'est bon. Alors, du coup, pour revenir à Diana qui dit sur des Hellblasters, ça, ça va. Donc, tu parles de Unbridled Harder. Donc, celui-là. qui vient d'être détruite. Il faut quand même que tu puisses... Il faut quand même que ce soit une unité ennemie qui te la détruise. Parce que si tu t'auto-détruis tout seul alors que l'adversaire ne t'a pas détruit, je ne pense pas que ça marche. Il faudra voir comment ça va être réglé du côté arbitre. Mais je pense que c'est une bonne question. Est-ce que des Hellblasters qui tirent et qui se tuent tout seul fonctionnent avec ce stratagem ? Ah, d'accord. Tu trollais. OK. Ça ne marche pas. OK. Descente of Angel. OK, on l'a vu. Death from the sky. Votre phase de charge, l'unité de jump pack de votre armée qui a fait soit un désengagement soit une advance jusqu'à la fin du tour. Votre unité est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a avancé ou battu en retraite. Je pense que c'est un coup enfin que c'est un ou inclusif. Du coup, ça vous donne la possibilité de désengage-tire-charge. Oui, si. Tu peux désengage-tire-charge. Mais non, mais de toute manière, c'est soit t'as désengagé soit t'as advance. Tu peux pas faire... Tu peux pas désengager advance-tire-charge. Pour une même unité. Soit la désengager soit l'advance. OK. C'est fort. C'est très fort. Voir désengage-tire-charge. C'est très fort. J'aime beaucoup. Va falloir voir au niveau des armes de tir qu'on peut mettre sur la garde sanguinienne. Faudra qu'on check ça. Ensuite, on a Angel Sacrifice. Au début de la phase de combat, unité jump-pack à start-test de votre armée jusqu'à la fin de la phase. C'est bon, vous voyez. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine ennemie à portée d'engagement de votre unité est sélectionnée comme cible, elle doit sélectionner votre unité comme cible de ses attaques. Donc ça, globalement, si vous faites des doubles impacts que l'adversaire, par exemple, a un combat en premier, donc du coup, il va s'activer avant vous, potentiellement, pour un PC, vous pouvez lui dire que tu es obligé de te cibler cette unité-là et pas l'autre. Donc, Angel Sacrifice, c'est déjà quelque chose qui existait. C'était un stratagème, je crois aussi, en V9, qui obligeait l'adversaire à cibler. Alors, il me semble que c'était un personnage, donc tu sacrifiais un personnage pour protéger une unité parce qu'en V9, les personnages, on n'était pas encore dans cette logique où les personnages rejoignaient les unités comme on l'a maintenant en V10, comme on l'a assimilée en V10. Oui, tu remontes que deux unités, Diana. Mais pourquoi pas ? Il avance et tire. C'est ça. Le sanguinore, non, le sanguinore, ce qu'il a, c'est en gros, quand tu te fais charger, tu peux setup, donc tu peux faire venir sur le champ de bataille le sanguinore directement à portée d'engagement. Alors, peut-être en V9, B9, ça, je ne sais plus. Et donc, voilà, pour les trois détachements. Je trouve que les trois sont bien. Sincèrement, je pense qu'on trouve de bonnes choses dans tous les détachements. Le Libérator Asso, c'est surtout le Speed of Primark qui le rend vraiment insane. Avec l'Icône de l'Ange, vraiment, c'est deux optimisations qui sont assez intéressantes. Les stratagèmes sont bons, même si vous perdez le Fight and Death, par contre. Les frères paumés, combattre une fois en plus, c'est fort. Avoir le reste sur un perso, c'est fort. Ils ont des stratagèmes aussi qui sont plutôt cool. Le plus un, celui-là, le plus une attaque force PA, c'est très très bon. Vous avez le Fight and Death sur 3+, c'est excellent. Même s'il est plus automatique par rapport à avant. Et ça, je trouve que c'est pas trop mal, ce que fait Games, de réduire un petit peu le nombre d'armées qui sont capables de combattre en mourant automatiquement. Parce qu'avant, vous payez deux PC et pof, c'est bon. Et je trouve ça tellement fort de pouvoir Fight and Death automatiquement sans se demander si on va réussir des jeux ou pas. Donc c'est très bien ce qu'ils font. Et Lost Angelic, je pense que Lost Angelic, c'est mon préféré dans le style de jeu. Parce que rien que d'imaginer deux fois six Inceptor Plasma qui jump, fait pas, enfin qui partent pour revenir à 3 pouces, balancer leur gros tir. Je trouve ça excellent. Attends, quoi ? Ah oui, ok. C'était une discussion. Ok. Bon. Eh bien, on va pouvoir partir sur les Datashit. On commence avec le Capitaine Death Company. Bon, il est un peu coupé pour vous, mais sachez qu'il a Mouvement 6, Endurance 4. Voilà. Lui, il ne peut pas avoir de Martal. Il a quoi ? Il a Phil Lopain Assis vu que c'est un Death Company, pas de soucis. Quand cette figurine mène l'unité, à moins que cette unité soit embar... débute le champ... euh... Alors, à moins que cette unité débute la bataille embarquée dans un transport, les figurines, on se coûte 6 pouces. Donc, ça veut dire que si vous êtes embarqué au début du champ de bataille, vous n'avez pas le Scoot 6 sur le transport. Que c'est à moins qu'il ne commence. Donc, c'est s'il commence sur le champ de bataille embarqué dans un transport, alors ils ne l'ont pas. Mais s'ils ne sont pas embarqués, alors ils l'ont. Donc, ok. Donc, ça, c'est clairement un truc que vous ne voulez pas embarquer, finalement. Black Rage. Donc, ça, ça va être la même règle pour tout le monde. C'est à chaque fois que la figurine fait des attaques de mêlée. Vous pouvez relancer les jets pour toucher. Donc là, maintenant, c'est que sur les attaques de mêlée. Ça ne marche plus au tir. Lorsque les figurines de l'unité ne sont pas à 12 pouces d'un chaplain, ils ne peuvent pas être sélectionnés pour désengager et leur contrôle d'objectif passe à zéro. Et enfin, il a une petite règle, c'est la vision de mort de Sanguindus. Si cette figurine est détruite par une attaque de mêlée, après que les attaques de l'unité soient finies, en gros, vous pouvez lancer un dé, vous ajoutez deux au résultat. Si l'unité attaquante contenait le seigneur de guerre, de 2 à 3, donc déjà de base, de 2 à 3, vous infligez D3 blessure mortel. De 4 à 5, c'est 3 flat et sur un 6, c'est D3 plus 3. Sachant que si c'est contre le Warlord, vous avez plus d'OD, donc ça veut dire que sur un 4 ou plus, vous faites D3 plus 3 mortel. Sinon, il peut rejoindre Death Company à pied et ceux avec les Bolterifle, donc c'est les intercessors, machin. Ok. On a le Capitaine Blood Angel. Alors je pense qu'ils ont fait ça, c'est très bien pour justement que les Capitaines puissent rejoindre certaines unités. Compagnie Rose. Celui-là, il peut rejoindre des... Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans les Blood Angel comme ça. Ah, peut-être pour avoir des mots-clés, non ? Non, pourtant. Je ne vois pas le principe. Il a toujours 3 attaques blessure dévastatrice. Il réduit de 1 strata. Il a les mêmes équipements. Je ne vois pas... Ah non, peut-être le pistolet inferno que ne peut pas avoir le Capitaine Space Marine de base. Ouais, c'est ça. Le pistolet fusion. Ok, bon, si c'est juste pour ça, why not ? Le prêtre sanguignent. Alors, il donne toujours la fine de pain à 5+. Il me semble que vous avez perdu le jump pack. Alors oui, si. Pardon, je m'étais mis la petite... Voilà. Alors, les unités que vous avez perdues. Je vous mets la vidéo de Ospex Tactics. Comme ça, vous aurez un petit peu plus d'infos de manière un peu plus précise. Mais dans les unités perdues, on perd le Drainout Furioso, le Drainout Librarian, Gabriel VII, le frère Corbulo, Ico dans ses deux versions, mais en même temps, c'était la même figurine qui était peinte de deux manières différentes. Voilà. Et le prêtre sanguignin jump pack. Et ça, ça, je trouve que c'est dramatique. Donc, je regarde s'il peut rejoindre des spécifiques. Non, c'est du classique. OK. Donc, il donne la Filno Pain d'A5+, sur l'unité qu'il rejoint. Alors, je me dis à son intercessor, Désolation Squad, Hellblaster, Infernus, Intercessor. Il ne peut pas rejoindre des Bladeguard, donc c'est un peu dommage. Parce que des Bladeguard, un Vue A4, Reroll 1, Filno Pain d'A5, ça aurait pu être drôle. Et vous améliorez la pénétration d'armure de ses attaques. Donc, ça peut être sympa dans des... dans une unité d'intercessor d'assaut à la rigueur. Parce que pour le reste, c'est pas dingue. Il y a de fortes chances... Ou alors, si on le verra dans les Hellblaster, pour la Filno Pain A5, sur les mortels que vous allez pouvoir prendre. Pourquoi pas ? Ensuite, on est sur la Déscompagnie et sa bouche de 12. C'est Endurance 4. Oui, c'est bon. Après, vous voyez tout le reste. Insensible A6, Deep Strike, ça, la Rage Noire. Et de base, vous pouvez relancer le jet de charge. Alors, ce niveau des équipements que ça change tout. Pour 5 figures... Enfin, par tranche de 5 figurines, vous pouvez avoir un pistolet plasma. Au lieu du... du Eevee Bolt Pistol. Par tranche de 5 figurines, vous avez le droit à un éviscérateur. C'est-à-dire que dans une unité de 10, vous avez deux éviscérateurs. Vous avez une figurine avec la chaîne Sword qui peut avoir un Power Fist. Donc ça, c'est que vous soyez 5 ou 10, vous n'en avez qu'un avec un Power Fist. Donc pour l'instant, sur une escouade de 10, on serait à deux éviscérateurs, un Power Fist. Ensuite, par tranche de 5 figurines, dans cette unité, une figurine peut avoir une des combinaisons. Donc en gros, vous pouvez avoir deux pistolets infernaux et deux Power Fist en plus. Donc ça veut dire que sur une escouade de 10, vous avez deux éviscérateurs qui touchent, qui sont touche soutenue 1, trois attaques touche à 4, donc vous avez six attaques touche soutenue 1 qui rirent léger pour toucher. Force 7 permet de 2, suivant après le détachement que vous jouez. Soit vous êtes à quatre attaques, force 9 si vous avez chargé en en Libérator ou vous avez en fonction de vos pertes la relance d1 pour blesser ou la foule rigolée. Bref. Donc vous avez six attaques déviscérateurs, vous avez trois gantelets, ce qui vous fait neuf attaques de gantelets sur une escouade de 10. Donc ça vous fait cinq personnages qui tabassent assez bien dans votre escouade de 10. C'est ça, trois gantelets. Vous en avez un ici et deux fois un dedans. Choisissez votre combinaison et basta. Et du coup, vous n'avez que maximum deux pistoles infernaux dans une escouade de 10. Pour le coup. C'est plus si ouf. C'est plus si ouf. Le deux fois cinq est mieux. Sûrement. Parce que ça vous fait deux gantelets et un inviscérator. Oui, oui, oui. C'est juste que du coup sur une escouade de 5, tu as moins de points de vie tampons. Et je pense que si tu joues des escouades de 5, il vaut mieux jouer en libérator, je dirais. et si tu joues des packs de 10 pour avoir des points de vie tampons pour avoir accès à ta relance D1 pour blesser plus facilement, enfin plus durablement, j'ai envie de dire, ce serait plutôt le détachement des frères paumés. Trois moufles, mais c'est que deux mains. Donc, on a quand même un gros... Enfin, on a... Ce n'est pas un gros nerf. On a un nerf de la compagnie de la mort via les équipements et via le fait que vous pouvez relancer que les attaques de mêlée et non pas de tirs. Pouvoir relancer les jets de touche en tirant, c'était une aberration. Pour le reste, vous gardez la même chose et puis au niveau des équipements, c'est aussi normal que vous soyez nerfé. C'était totalement débile d'avoir full gantelé. Ouais, ouais, en pack de 5, non, tu n'es pas full roll bless parce que tu dois être en dessous de ton demi-effectif. Donc, si tu as 2 pertes sur 5, il te reste 3. Voilà, il faut perdre 3 persos. Enfin, 3 figuées. Je trouve ça assez tendu parce que tuer 3 marines, c'est assez facile de nos jours. Mais par contre, oui, clairement, juste un inviscérator 2 gantelés. Attention, tu as un inviscérator, 2 gantelés, re-roll touche, re-roll charge. C'est correct. C'est pour ça, moi, je pense sincèrement que l'unité de 5 en libérator, c'est vraiment intéressant. Mais bon, je ne suis pas joueur à Blood Angel donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on arrive sur la Death Company avec les Bolter Rifle. On leur donne des armes de tir, ils ne peuvent relancer que les attaques de corps à corps. Bon, voilà. Par contre, ils ont Vision of Hérésie, donc Vision de l'Hérésie, une fois par tour de joueur. Vous pouvez cibler cette unité avec le stratagème Overwatch ou Intervention Heroic pour 0 points de commandement. Alors, Intervention Heroic, ça, c'est intéressant. Quand vous résolvez ce stratagème, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque à distance, vous pouvez relancer le jet de touche ou vous pouvez relancer le jet de charge. Ah ! Bon, je regarde au niveau des armes, je vois un pistolet plasma, pistolet infernaux et un flammeur. Donc ça, je pense que ce sera sur le sergent. Après, c'est que du Bolt Rifle et vous allez peut-être avoir un lance-grenade. Bon, même si vous êtes re-roll touche sur l'Overwatch, ce qui est intéressant, c'est la relance charge que vous n'avez pas nativement sur cette unité quand vous faites l'intervention héroïque. Mais au niveau des armes de mêlée, je vais voir une figurine, on peut avoir un pistolet infernaux, tout ça. Une tranche de 5, vous avez un éviscérator, quand même, OK. Une tranche de 5, vous avez un lance-grenade et une figurine avec un power fist. Donc en gros, au mieux, vous avez un gantelet, un éviscérator dans l'unité. Et ils ont quoi comme équipement ? Ils ont des close combat. Vous n'avez pas des épées énergétiques, enfin, vous n'avez pas des astratas chain sword natives. Donc du coup, vous êtes vraiment armes de corps à corps, c'est 3 attaques, force 4, PA 0, dégâts 1. Donc il faudra voir au niveau des interventions héroïques gratos. Par contre, ça ne vous dit pas que c'est un stratagème que vous répétez. Donc si vous faites l'intervention héroïque avec cette unité-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas en faire avec d'autres unités. Parce que ce n'est pas écrit que vous pouvez le répéter. C'est juste que vous payez 0. Point. Donc, pour moi, ce n'est pas le plus intéressant. Je pense que l'autre unité, attendez, je pense qu'on va finir avec la compagnie de la mort. Voilà, celle-ci, qui est avec les armes de mêlée. Celle-ci sera... Ah, ils ont gardé la sustain it. Non, Diana, tu veux jouer ça. Tu ne veux pas jouer les balles trifles, tu veux jouer ça. Donc, vous avez la feel no pain. Ok, vous avez la black rage, donc relance dg de touche. Et derrière, on vous dit à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, cette attaque a la capacité touche soutenue 1. Et si cette unité est en dessous de son effectif, enfin, la touche soutenue 1 si elle est en dessous de son effectif, par contre, ou touche soutenue 2 si elle est en dessous de son demi-effectif. Ce qui était intéressant quand vous la jouez en Libérator, c'est qu'à l'époque, vous aviez le fight on death automatique. Donc, en gros, vous aviez une unité de 5 que vous envoyez pleine balle crevée. Et comme ça, elle avait re-roll touche, touche soutenue 2. Parce que quand vous êtes mouru, quand vous êtes mort, vous êtes en dessous de votre effectif. De départ, vous êtes même en dessous de la moitié. Donc, c'était des petites bombes comme ça que vous pouviez projeter depuis un rhino pour avoir le débarquement à 3 pouces. Salut, Mollwurf ! Le débarquement à 3 pouces, bouger à 6 et puis charger derrière. Et puis, si vous étiez en... Comment ça s'appelle ? En gladius, vous pouviez potentiellement advent charge. Balancer l'unité contre une unité qui était, par exemple, frappe en premier. Comme ça, il tapait avant vous. Et l'adversaire vous tue. Vous aviez payé au préalable vos deux PC. Et là, hop, vous tapiez avec toutes vos armes. Bon, bien sûr, vous aviez beaucoup de gantelet énergétique. Les touches soutenues de Rirol Touche, c'était très fort. Donc ça, ils l'ont gardé. Donc ça veut dire que pour garder cette stratégie, vous allez devoir forcément utiliser le détachement des frères paumés. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ce que j'appelle les frères paumés, c'est les Lost Breath Rain. Donc les frères perdus. J'aime bien taquiner avec les frères paumés. Donc l'objectif, c'est de jouer dans ce détachement-là parce que potentiellement, vous allez avoir la full Rirol Bless puisque vous serez entièrement détruit. Par contre, le seul bémol, c'est que vous allez pouvoir vous activer que sur un 3+, mais ça ne vous coûte que un PC maintenant, contrairement à avant. Donc il faudra voir combien elle coûte l'unité de 5 parce que dans une unité de 5, vous pouvez mettre... C'est dommage que ce soit un peu coupé. Je pense que je vais dézoomer. Mais voilà, vous voyez mieux comme ça. Vous avez une figurine avec le pistolet, vous avez une figurine par tranche de 5 avec un éviscérator, puis une seule avec un Power Feast. Donc en gros... Ah non, même le Thunder Hammer. Si le but, c'est de mourir, autant profiter de la touche soutenue 2 sur le marteau puisque vous êtes Rirol Touche. Et derrière, vu que vous êtes détruit, vous êtes en dessous de votre demi-effectif. Donc vous allez avoir la Rirol Bless du détachement des frères paumés pour pouvoir aller chercher de la blessure dévastatrice. Donc je pense que l'unité sera toujours jouable comme ça, même s'il y a moins de gantle énergétique qu'avant, etc. Le seul truc n'est pas combo, c'est le viscérator qui a déjà touche soutenue de manière native. Bon, bah tant pis. Mais là, ça vous fera 3 attaques déviscérator touche à 4, 3 attaques de marteau tonnerre touche à 4, mais Rirol Touche Touche soutenue 2, potentiellement. Voilà. Donc, il faudra s'informer un petit peu sur combien coûte l'unité, mais je pense qu'elle est toujours jouable comme avant, mais par contre, vous êtes obligés de jouer en frères paumés. Voilà. Ensuite, on a la garde sanguinienne. Waouh, les beaux gosses. Les beaux gosses qui ont perdu leurs ailes. Alors, on a quoi ? Ils ont quoi déjà comme arme de base ? Angelus Ballgun. Ça fait quoi ? Pistolet, 2 tirs, ok. Je vois Pistol Inferno, je vais tout de suite All Models, blablabla, Uncamin Spear, ok. One Model. One Model. Attends, on ne peut avoir qu'un seul Pistol Inferno. C'est dommage. One Model avec la Banner. Bon, la Banner, vous allez la mettre dans tous les cas. Et ouais, c'est dommage. Vous ne pouvez avoir qu'un seul Pistol Inferno dans les squads. Oui, oui, je ne vous encourage pas à regarder les points du codex parce qu'on sait quand le codex va sortir. Games Workshop va sortir son Manufactorum Fill Manual pour les changements en points. et c'est dans ce document-là qu'on se réfère régulièrement. Les coups en points sont en dessous des points codex ou pour certaines unités au-dessus. Ne vous fiez pas du tout aux points codex. Je trouve même plus je vois des nouveaux codex sortir, plus je trouve que les points MFM, donc c'est ce fameux document des changements en points, dans le MFM, en fait, c'est beaucoup plus proche du MFM existant avant la sortie du codex que des points codex réels, en fait. Donc vraiment, vous ne prenez pas la tête sur les coups codex. Donc, on ne peut avoir qu'un seul Bolt Angelus. Par contre, il n'y a plus les gantelets énergétiques sur la Sanguinary Guard. C'est soit vous avez la Blade, vous avez 4 attaques, Force 6, PA-3, donc on a plus d'attaques, une meilleure PA avec les épées. Par contre, la lance a le mot clé lance, donc du coup, vous avez un plus 1 pour blesser. Vous perdez une attaque et un de PA pour un plus 1 pour blesser. À chaque fois qu'une meilleure attaque cible l'unité, donc il y a toujours le moins 1 pour être touché. Et si un personnage mène l'unité, vous avez un moins 1 pour être blessé. Ça, c'est fort. Vous avez 3 points de vie par garde Sanguignia ? C'était déjà le cas avant ? C'était déjà le cas avant ? Vous avez 3 points de vie. Ça, c'est fort ! 2, 3, 6, ça va. Vous prenez des packs de 6. Alors, ok, par rapport à un pack de 10. En vrai, un pack de 6 par rapport à un pack de 10, vous n'avez que 2 points de vie de différence. Il faudra voir le coup en points, par contre. mais 3 points de vie, ça y va de 1 vue à 4. Moins 1 touche, moins 1 blesse. Alors, moins 1 touche en melee. Et le moins 1 blesse, c'est en melee aussi. Mais, personnellement, je pense que je les laisserai en épée. Même si je trouve que le design des lances est très beau. Franchement, j'aime beaucoup la gueule des figurines qu'on a vues sur l'annonce de Games en lance. Mais, je pense que je préfère les blades juste pour la paire moins 3 et le bonus d'attaque. Prêt aux œuvres du WYSIWYG. Oui, tu peux toutes les équiper d'une lance pour le design et dire qu'ils ont tous une épée, quoi. Je suppose. du moment que ce n'est pas ambigu. Mais, je préfère l'épée, je pense. Après, vous n'avez peut-être pas d'accès à un plus 1 blesse. On va remonter un petit peu, voir Lost Angélique. Vous avez Reroll touche blesse. Ah non, vous avez Lethalie de précision. Donc, augmenter le volume pour blesser auto, ça fait que vous n'avez pas besoin du plus 1 blesse. Après, c'est quoi ? C'est la FEPA 3. Ça, c'est l'Advent Charge ou le Désengage Charge. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, tu dois me cibler pour me taper. Au niveau des optis, des optis... Non, il y a juste ça, mais ça, c'est que pour le porteur. Je pense que ça se discute, en vrai, entre la lance et l'épée. Vraiment. ça se discute. A la rigueur, si vous jouez 3x6 en Guinary Guard, peut-être avoir deux packs en lance et un seul en Blade pour profiter du strata. Ok. Mais ouais, ça se discute. Après, ces forces-ci, ils sont en plus en blesse, vous n'avez pas besoin. Il y a lance en strata, mais non, il n'y a pas lance dans l'Angélique Host. Je parle de l'Angélique Host. Il n'y a pas de plus en blesse. Par contre, c'est dans... Si vous jouez en... en Libérator, là, vous avez le plus en blesse. Donc, tout dépendra du détachement que vous allez choisir. Super. 20 bras à arracher. Ah oui, non, mais si vous, vous avez déjà une garde sanguinienne, bon, bah, restez en épée. Bon, écoutez, il faudra voir les points, comme d'hab. Après, ce qui est pas mal, c'est que vu que c'est des packs de 3 ou de 6, je pense que le coup sera un peu moins... un peu moins gros que le gros pack de 10. Faudra voir. Mais déjà, je trouve que leur arme de mêlée, l'épée, j'aime beaucoup. Puis dépendra du détachement que vous jouez, si c'est l'Angélique Host ou le Libérator. Ensuite, on a... Bah ça, on l'a vu. Ah, on avait pas fait le Dread de Compagnie de la Mort. Lui aussi, il a changé. Lui aussi, il a changé. Alors, parce qu'avant, en gros, il avait la même capacité que Murder Fang. Si jamais vous tirez sur le Dread ou que vous le combattiez au corps à corps, il pouvait s'activer une fois que vous aviez fait vos attaques. Donc, il suffisait qu'il arrive à charger plusieurs escouades. Hop, il charge, il tape. Vous le tapez, il retape. Vous le retapez, il re-retape, etc. D'ailleurs, je vous en parle là, mais en Champion de Russ, vous avez en gros Murder Fang qui fait ça. c'est-à-dire, tu le tapes, il tape. D'accord ? On s'est marré, enfin, je me suis marré parce que je me suis dit, vu que la WAF de Logan, donc la WAF, c'est l'espèce de WAG en Space Wolf, qui dit que vous la déclenchez à la phase de charge, c'est une fois par bataille, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer la charge et vous relancez les jets pour toucher. Sachant que vous avez une saga qui vous donne la touche soutenue. Donc avec Murder Fang, vous chargez, vous vous activez, vous tapez, le mec s'active, il vous tape, du coup, vous vous réactivez, vous le tuez, vous payez un PC, et jusqu'à la fin du tour, vous faites des mouvements de consolidation de 6 pouces. Donc du coup, Murder Fang, hop, s'il y a une unité qui a 7 pouces, il rentre dans la portée d'engagement, vous êtes obligé de taper pendant la phase de combat, donc vous tapez Murder Fang, Murder Fang se réactive, il touche à 2+, parce que vous avez la ouaf de Logan, et s'il vous tue, il refait une conso de 6 pouces, parce que c'est une réactivation, il peut encore engager une autre escouade qui sera encore à 7 pouces. Voilà pour le fun. Bon, en tout cas, ça, ça a changé pour le Dreadnought de la Compagnie de la Mort, il ne l'a plus, donc je suppose que lorsque le codex Space Wolf va sortir, Murder Fang va le perdre, en fait. Par contre, vous avez un espèce de mouvement qui ressemble à un mouvement de Surge, mais qui n'est pas un mouvement de Surge. Je vais vous expliquer. Bon, il a la rage noire, il relance léger pour toucher sur les attaques de mêlée, et il est au C0 s'il n'y a pas de chaplain à côté. Dans le milieu, on l'appelle Taz, c'est ça. Ouais, voilà, Jacques, ça va être un peu comme embêté, en un peu mieux, parce qu'il peut faire genre 8 pouces. En gros, durant la phase de tir adverse, à chaque fois qu'une unité ennemie a tiré, si cette figurine a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques, vous pouvez faire un mouvement de Driven by Fury. Driven by Fury, c'est conduit par la Führer. Si vous le faites, alors vous lancez un D6 et vous ajoutez deux OG de D. Et la figurine bouge du nombre de pouces équivalent au résultat que vous obtenez. Mais, vous devez finir aussi près que possible d'une unité ennemie, de l'unité ennemie la plus proche, en excluant les Aérodines. Une figurine ne peut pas faire son mouvement de conduit par la Führer lorsqu'il est Battle Shock ou s'il est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies et peut seulement faire son mouvement conduit par la Führer une fois par phase. Donc, alors, la question, c'est est-ce que c'est un mouvement normal ? Dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'arriver à portée d'engagement. La capacité ne précise pas qu'il peut rentrer dans la portée d'engagement d'une unité adverse en faisant ce mouvement. Et vu que ce mouvement n'est pas un mouvement normal, du coup, inversement, est-ce qu'il peut rentrer à portée d'engagement ? Donc ça, c'est pareil. Faudra demander à la FEC. Faudra demander à la FEC. Et la FEC vous dira, oui, faudra demander à la FEC quand le codex sera sorti. Parce que sinon, ils vous répondront un petit mime d'avatar, le dernier maître de l'air en vous disant le codex n'est pas sorti. La question n'existe pas, je crois, le codex n'est pas sorti. Un truc comme ça. Donc voilà, au moment où le codex sort, c'est une question qu'on pourra se poser. Donc il faut la retenir un petit peu. Faudra la retenir et puis la mettre de côté pour la poser quand ce sera le bon moment. nous ne comprenons pas ta question. Ouais, c'est ça, nous ne comprenons pas ta question, le codex n'est pas sorti. Bref. Ensuite, on a le Predator Ball qui peut relancer son mouvement d'advance. Je crois qu'il n'a pas vraiment changé. Il ne me semble pas. Il y a toujours ses canons d'assaut jumelé ou son super lance-flamme. Donc aucun souci, ça reste un bon châssis. Ça reste un bon châssis. Ah non, il n'y avait pas un truc où il gagnait assaut. Je crois qu'il gagnait assaut parce qu'il pouvait faire des advance. Ouais, c'est ça. Si, il a changé. En fait, il n'a gardé que la relance advance. Mais si jamais il voulait tirer sur une unité d'infanterie, il gagnait assaut. Du coup, il pouvait advance et tirer. Alors que là, les armes, elles sont assauts. Donc c'est bon. Ça va. C'est bon, c'est bon. Donc il peut toujours advance et tirer. Et je pense que c'est beaucoup mieux de le faire comme ça que de l'écrire comme c'était dans l'index. C'est le gagnait assaut quand il est advanceé. Entre, il est plus proche. Ouais, mais donc du coup, c'est bon. Il a assaut partout. Même le canon d'assaut. Ah, il ne peut pas tirer avec le Storm Bolter. Storm Bolter, il n'a pas assaut. Il ne peut pas tirer avec son Hunter qui est leur missile. Il n'a pas assaut. Ah, c'est pas que le Hunter Missile. You Ray, tu oublies le puissant Storm Bolter. Je taquine. Je taquine. Alors ensuite, je vais devoir zoomer. Là, ça va être un petit peu les trucs dégueulasses. Mais ce n'était pas non plus de l'HD. Ah, ça va. Ça va. C'est visible. Alors, Commander Dante, 6 points de vie. Ça, il va 2. Un vie à 4. Il a toujours son méga pistol, piston inferno, machin, là. Il est Sustain Heat D3, son pistolet inferno. Il est Melta, Melta 2, je crois. Il est Lethal Heat sur sa hache. Je ne sais pas si il était avant. Il a l'air d'avoir 6 ou 8 attaques de mêlée. Je dirais peut-être 8. Il avait combien avant Dante ? 8 attaques. Donc, il a toujours 8 attaques. Ils lui ont donné plus 1 en force, en plus. Donc, on a un buff. On a un buff de Commander Dante. Ah, il peut rejoindre Asso Intercessor Jump Pack, Sanguine Arigard et Vanguard Vétéran. Ok. Donc, 8 patates, force 8. c'est solide. Alors, 20 main unité, vous ajoutez 1 à l'advance et à la charge. Et vous avez un plus 1 pour toucher. Ok. Ah, c'est fort, comme buff, ça. Maintenant que vous avez des stratagèmes qui vous permettent d'advance charge, bouge de 12, D6 plus 1 advance, plus 2 D6 plus 1 charge, je connais ça. Sauf que moi, je ne bouge pas de 12, je bouge de 10 et je ne suis pas infanterie. Donc, je ne traverse pas les murs. Là, vous allez avoir une unité ultra violente. Pour moi, Dante, il est autour de lui. Est-ce que le plus 1 advance charge, il avait ça avant ? Il n'avait que plus 1 à la charge avant. Plus 1 à la charge et plus 1 pour toucher. Ils lui ont rajouté le plus 1 à l'advance. C'est un bon buff. Oui, oui, Grahoux, ça dépend de quel détachement, mais le détachement Libérator, tu as soit plus une attaque, soit plus un en force quand tu te fais charger. Et au pire, quand tu charges dans le Libérator, tu as plus d'en force. Tu es force 10. Oui, il n'est plus Régent de l'Imperium. Il est Warden. Je ne sais pas, peut-être avec l'arrivée du Lion, peut-être que ça a changé. Peut-être qu'il n'est plus le Régent de l'Imperium. Death Mask of Sanguinus au début de la phase de combat. Chaque unité ennemie à 6 pouces de cette figurine doit faire un test de Battle Shock et soustraire 1 à ce test quand ils font. Ok. Ça aussi, c'est solide. Il avait la même avant, je crois. Ouais, c'est ça. Non, bah Dante, franchement, il faudra voir combien il coûte, mais solide. Solide. Ensuite, on a Méphiston. Méphiston. Méphiston, bouche de 7, endurance 5, 6 PV, 2 plus 5 plus. Au niveau de ses armes, donc on a du Sustain It. Sustain It 3, s'il est surchargé. Et là, son Pistol Bolter. Et là, il a l'Ethalite Psychique. Il tape toujours comme un bourrin. Bon, il n'est toujours que des 3 dégâts. Il a une Philnopein à 4 plus. Ah, le cochon ! Il y avait combien avant ? C'est une Philnopein à 5 avant. Il n'avait pas l'Ethalite. Oh la vache, mais c'est un méga buff qu'il a déjà. Il donne toujours Fight First, non ? Ah non, il a perdu le Fight First. Ah, c'est un gros... Ah mais, alors, lui, il a Fight First, mais son unité... L'unité qu'il rejoint... Ah mais, il ne peut pas rejoindre d'unité... Ah mais, il est l'on-up. Oh, le bœuf, le porc. Bah, pareil, auto-inclus ça. C'est un l'on-up qui bouge de 7. Qui peut Advance Charge. Il peut Advance Charge nativement. Il est en 2 plus, Philnopein 4 plus, l'on-up, Fight First. Quand une unité ennemie est à 6 pouces de cette figurine, à chaque fois que l'unité est sélectionnée pour fallback, il doit faire un test de commandement. S'il échoue, il doit rester stationnaire. Et en plus, il peut empêcher le fallback. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est Mephiston. Ton comme le ton. L'intervention héroïque des enfers, c'est clair. 6 patates qui touchent à 2. Potentiellement, 7 patates de force 11. Heureusement qu'il ait dégâts D3. Je crois que c'est le point faible de Mephiston. C'est le dégâts D3. Heureusement qu'il n'ait pas dégâts Flat 2 ou dégâts Flat 3 parce que là, il serait Insight. Et Lethal Heat, quoi. Donc, il peut Bless Auto. Wow. Oh, le cochon. Oh, le cochonou. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment un nerf ce qu'il a reçu. C'est plutôt un buff. Ah, PA-3. Mais je croyais qu'il était PA-3 avant. Ouais, il était PA-3. Wow. Je le trouve très fort. Il a indossé, donc c'est même un petit gars. Alors, il faudra voir son coup. Mais en gros, s'il vaut, allez, je pense qu'il va valoir plus de 90 points. Parce que nous, on a Ragnar à 90 points. Il n'est pas aussi tanky. Enfin, il n'est pas aussi violent en termes de cumul de capacités. Wow. Non, très très fort. Mes fistons. 120 points, mais c'est 120 points codex ou c'est 120 points actuels ? Le Martès actuellement, Phil Lopane 4, abusé. Ouais, la Phil... Après, c'est une figurine qui a 6 points de vie. Donc, la Phil Lopane à 4, c'est comme s'il en avait 9 points de vie. L'un vu à 5, il faut rajouter un tiers de ça, donc il faut en rajouter 2. Donc, c'est comme s'il avait 11 points de vie. Ouais, 11 points de vie, quand même, il a autant de points de vie qu'un Dreadnought. Un Dreadnought basique. Ça a combien de points de vie un Dread ? Ça avait 8 points de vie. Ouais, ça a même plus de points de vie qu'un ancien petit Dread. Ouais, je pense que 120 points, il les vaut. Il les vaut, 120 points. Parce que le mec, après, il est tout seul. donc au mieux, il tue 6 mecs, quoi. Point. Et après, après, il tank. C'est un très bon outil. Alors, le Sanguino, il me semble qu'il n'y a pas trop de changements sur lui. Voilà, comme ça, j'ai l'ancien Sanguino, donc il bouge de 12, Endurance 4, 7 PV, il était à 7 PV. Ouais, 7 PV, je crois qu'il n'y a pas de changements de ce côté-là. Un vieux à 4, il a 8 attaques, est-ce qu'il en avait 8 ? 6-3-2, Deva Wound, Deva Wound, 6-3-2, ouais, donc pareil. Au niveau de ses Kappa, l'anti-fallback est en bulle, Ouais, très très fort. Non, mais il est énorme. Il est très très fort, le Méphiston. Donc lui aussi, on a encore un Lone-Up Fight First, Deep Strike. Non, ça va, ça va. J'étais en train de me dire, mais attends, le Sanguino avec Lost Angélique, quand tu le remets en réserve, du coup, il peut revenir au CAC, mais non, parce que Lost Angélique, il t'oblige à revenir, en fait, tu pars à la fin du tour adverse et il t'oblige à revenir à ton tour, en gros. Attends un peu. Donc, le Sanguino, il a Fight First, Nora, il a quoi ? Ça permet de relancer les Battle Shocks, ok, est-ce que c'est comme avant ? Ouais, c'est comme avant, en fait. C'est sa capacité, alors, une fois par bataille, ah oui, de toute façon, sa capacité, c'est une fois par bataille, donc, dans tous les cas, avec Lost Angélique, ça ne pouvait pas marcher si vous l'aviez déjà fait. À la fin de la phase de charge d'adverse, si cette figurine est restée en réserve, vous pouvez sélectionner une unité ennemie qui a fait un mouvement de charge à cette phase. vous mettez sur le champ de bataille cette figurine à portée d'engagement de l'unité ennemie. Alors attention, je précise, ce n'est pas une intervention héroïque. Beaucoup pensent que c'est une intervention héroïque, mais pas du tout. C'est juste Set Up on Battlefield. Donc, c'est juste mis en jeu. Il arrive sur le champ de bataille, c'est tout. Il arrive directement à portée d'engagement. Ce qui est bien avec son Fight First et en plus, si vous voulez tuer des personnages, il suffit de payer un point de commandement pour faire Epic Challenge, comme ça, vous gagnez précision. Et basta. Ouais, tu peux intervention héroïque avec Mephiston puis poser le Sanguinoir en plus. Le duo infâme, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, il restera toujours intéressant. Après, il faudra voir combien il coûte. C'est un peu le nerd de la guerre. Et c'est vrai que si on peut mettre Mephiston plus Sanguinoir, c'est relou. Bon, les Martins, je crois qu'il n'a pas trop changé, lui. Alors, 6 moins de 2, 5 l'étalite, l'étalite, 5, 6 de 2. Il était 6 de 2 aussi ? Ouais, 6 de 2 et 5 attaques. Il n'a pas vraiment changé en termes de stats. Deep Strike, Feel No Pain, toujours. Gardien des perdus, quand il mène, ouais, c'est toujours le moins 1 dégâts. Attends, c'est sur toutes les attaques. À chaque fois qu'une attaque est allouée à une figurine de cette unité, soustrait 1 à la caractéristique de dégâts. Ok, donc lui, il fait toujours moins 1 dégâts sur ses marines de la Compagnie de la Mort. Donc, clairement, si vous jouez les Martins, vous lui donnez 10 marines. Et en plus, lorsqu'il mène toujours, il donne toujours le Lethalite, donc excellent. Surtout que maintenant, vous n'avez pas, enfin, vous ne pouvez plus blinder de gantelet énergétique. Donc, le Lethalite est important. Bon, écoutez, les Martès, toujours, enfin, il sera toujours joué. Ensuite, on a Astorat. Je vais regarder un petit peu le comparatif avec l'index. Alors, on est 12, 5 PV, save à 2, 12, 5 PV, et save à 2, toujours. Force 7. Ah, il a eu un plus 1 en force. Est-ce qu'il a toujours blessure dévastatrice ? Ah, il a précision natif, maintenant. Du coup, il est meilleur qu'avant. Ok, donc, il a une meilleure arme qu'avant. Il a un plus 1 en force et précision. Sinon, il était toujours à... Ah, et puis, il a monté à 6 attaques au lieu de 4. Ah oui, si, il est un peu plus énervé, là. Alors, quand cette figurine mène une unité, ok, ça c'est un Fight on Death sur 4+, je vois. Ah, il faut vraiment avoir des petits yeux, vu la qualité de l'image. Donc, sur un 4+, vous avez un Fight on Death, alors, est-ce que vous n'allez pas privilégier d'abord les Martès ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il est chaplain, lui ? Oui, il est chaplain, donc du coup, ça va aider votre compagnie de la mort. C'est censé être un peu le principe d'Astorath. Ok, et Mass of Doom, à chaque fois qu'une unité fait un mouvement de charge jusqu'à la fin du tour, les armes de mêlée équipées par cette figurine à blessure dévastatrice. Hein ? À chaque fois que les figurines de l'unité font un mouvement de charge jusqu'à la fin du tour, les armes de mêlée équipées par les figurines de cette unité, par contre, ok, il donne blessure dévastatrice à ses copains. Ah, il ne le faisait qu'une seule fois par bataille avant, alors que là, c'est à chaque fois. Euh, il a pris un buff de malade, lui ! Ah, mais lui, clairement, dans le détachement des frères paumés, là, avec la relance blesse, D1 ou la full roll blesse en fonction de l'effectif de votre escouade, euh, la blessure dévastatrice, elle peut être violente, là, hein. C'est ça, il est passé de jamais joué à on va le voir, clairement. Note qu'il garde sa dévawound même sans copain. Oui, 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 il garde sa dévawound, bah, de toute façon, son arme est déjà dévawound de base, hein. Et surtout, c'est qu'il est précisé, en plus. Tu sais ce qui lui manque ? Il lui manque un truc que ses copains ont et que lui n'a pas. C'est le fight first. Il n'a pas combat en premier natif. Bou, bou Astorat. M.S.U. M.S.U. Full Jump Pack, on va en voir. Ah bah oui, oui, non mais ça, c'est clairement la thématique Blue Dungeon. Allez, je crois que c'est le dernier, ouais, c'est ça, c'est le dernier, c'est le capitaine Death Company Jump Pack. Donc du coup, vous pouvez... Ah, je vous l'avais dit qu'il ne l'avait pas à lui. Ah, alors, c'est qui qui avait raison ? Ouais, les capitaines, ils ont le droit marteau-tonneur, alors ? Est-ce que lui, il a le marteau-tonneur ? Hein ? Ah, je vous ai mouché, hein ? Ayez honte. Ouais, ouais, cachez-vous. Cachez-vous. Je ne savais pas pour qu'il y ait. Il a déjà su. Je ne savais pas dit que c'était lui. Il l'a perdu. Attends, sustain it 1. Oui, 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 mais oui, oui, oui. Je vais zoomer un petit peu pour vous, là. Si on voit mieux. Bon, vous voyez un peu mieux. Ce n'est pas la folie, mais en même temps, c'est des photos qui sont faites à la ZUB pour les leaks. Donc, salut, Wittabix. Bienvenue à toi. Donc, il donne touche soutenue 1 à son escouade. Donc là, ça fait une sacrée mitraillade. Bon, il a la Black Rage et il a la vision de mort de Sanguinus. Donc, c'est les blessures mortelles lorsqu'il est détruit et vous avez un bonus de 2 si jamais c'est l'unité du Seigneur de Guerre. Donc, sur un 2 à 3, c'est D3 Wound. De 4 à 5, c'est 3 Wound Flat. Et sur un 6+, c'est D3 plus 3. Donc, ça veut dire que contre l'unité du Seigneur de Guerre adverse, si lui, il meurt, du coup, sur un 4+, vous faites D3 plus 3 mortelles. Et sinon, au niveau de ses armes, il a Hand Flammer, le Heavy Bolt Pistol, Pistol et Plasma, il n'a même pas d'armes infernaux. Et sinon, c'est Relic Weapon, Power Fist et Astartes Seigneur, donc autant vous dire que ça va être soit Power Fist ou Relic Blade. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne MyObiPlace si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent Wargame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501